Stop ! Tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Titeuf, tome 18, suivez la mèche. Titeuf vient de se prendre une belle baffe par Nadia. Il voulait juste lui faire un bisou. Mais comme lui dit Manu, il faut toujours demander le consentement. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que l'autre veut aussi. Titeuf le prend au pied de la lettre. S'il faut un consentement pour un bisou, il en faut aussi un pour une baffe. Titeuf est de retour pour une dix-huitième fournée de gags, à la fois drôle, tendre, mais toujours dans l'air du temps. Et quand on parle d'air, ça ne sent pas bon pour le gamin à la mèche quand il se trouve dans les toilettes de l'école après avoir fait sa commission et qu'il se rend compte qu'il n'y a plus de papier. Là aussi, il s'agit de ne pas faire n'importe quoi. Pour en revenir au bisou, Hugo, qui a l'air d'en connaître un rayon, explique qu'il faut savoir embrasser, sinon on peut s'étouffer avec la salive de l'autre. Quand Titeuf raconte s'entraîner devant son miroir, un débat sur la sexualité s'engage. Homosexuel, autosexuel, doublosexuel, réflexosexuel, il est quoi alors Titeuf ? Titeuf et ses potes ont l'âge des découvertes. Ils sont les meilleurs intermédiaires pour aborder des sujets que les mêmes n'osent pas aborder avec leurs parents, ni même avec leurs professeurs. Les gags à fond éducatif alternent avec des situations légères, avec le rire pour rire sans se prendre la tête comme une promenade à trottinette, les extraterrestres, la proutologie ou bien d'autres sujets. Apparue dans la galaxie Titeuf au tome 12, puis dans le film, partie en colo dans l'album précédent, une petite fille aux cheveux roses met Titeuf dans tous ses états. C'est Thérèse, elle le rend dingue, pas d'amour, mais d'énervement. La gamine ne serait-elle pas un petit peu amoureuse de lui ? Pour Titeuf, elle a perdu son cerveau. Qu'elle aille voir dans les toilettes s'il n'y est pas. Il se rendra compte plus tard qu'elle a un pouvoir extraordinaire, c'est qu'elle croit au merveilleux. Son monde n'est-il pas plus enviable que la réalité ? Cet album Titeuf, tome 18, s'accompagne d'un dossier de presse hors du commun. Regardez-le pour ceux qui ont la vidéo. On y retrouve un portrait de Zep avec l'album au-dessus de la tête. Il y a un marque-page, un porte-clés, un jeu de cartes, ainsi qu'un pins à la mèche. Zep est au meilleur de sa forme. Titeuf est comme un bon vin de grande qualité. Il s'améliore en vieillissant. On n'est pas près de lui lâcher le slip. Titeuf, tome 18, suivez la mèche, par Zep et paru aux éditions Gléna. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.